Salut les enfants ! Savez-vous que la Vierge Marie est apparue plus d'une fois à des enfants ? Et oui ! Par exemple, à 1664, à Benoît, au lot, à La Salette, à 1845, à Mélanie, à Maximan, à Bernadette, à Lourdes, à 1858, à Pomand, 1871, à deux frères, Eugène et Joseph. Aujourd'hui, nous allons découvrir la merveilleuse histoire de Fatima au Portugal. Comment la Vierge Marie est apparue à trois petits bergers. Lucie, âgée de 9 ans, était une bonne fillette. Le jeu de sa première communion, elle demanda à genoux, mon Dieu, garde mon cœur, uniquement pour toi. Francisco, 7 ans, était un garçon avec un regard déterminé, très aimable et obéissant. Sa sœur Jacente, 6 ans, avait un grand désir, c'était de faire sa première communion. Elle rêvait de recevoir dans son cœur ce Jésus caché qu'elle aimait plus qu'ils étaient. Ils étaient les cousins les plus chers de Lucie. Alors, je vous invite à remonter le temps, juste un an avant les apparitions de la Vierge Marie. Comment vivait-il, ces petits bergers, avant cette belle, très belle rencontre ? Lorsque Lucie a obtenu de ses parents la tâche d'amener les moutons au pâturage tous les jours, Jacente et Francisco ont demandé à leurs parents de les laisser partir ensemble. Chaque après-midi, on les voyait tous les trois aller à travers les champs, dans un cercle continu de jeux et de chansons. Ils aimaient également prier ensemble un beau jeu de printemps. À 1916, alors qu'ils jouaient, un vent fort et soudant remua les arbres. Puis, une lumière se leva lentement du côté de la colline. La lumière prit la forme d'un garçon. Il leur dit, n'ayez pas peur, je suis l'ange de la paix. Priez avec moi, mon Dieu. Je crois, j'adore, j'espère et je t'aime. Je demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui ne t'adorent pas, n'espèrent pas et ne t'aiment pas. Après cela, il leur dit de prier toujours, car notre Seigneur et notre Dame étaient attentifs à leur prière. Puis, il disparut. Les enfants répétaient continuellement la belle prière que l'ange leur avait enseignée. Ils se sentaient tellement remplis de Dieu. Ils avaient le sentiment que leur vie avait changé pour toujours. À notre jour, pendant qu'ils jouaient, l'ange les surprit encore. Priez, priez beaucoup. Et puis, avant d'y disparaître, il dit, je suis l'ange du Portugal. Il tenait dans ses mains un calice et une hostie. Il donna la communion à Lucie et à boire du calice à Francisco et à Jansante. Après, ils ne l'ont jamais revue. Oh là là ! Un ange leur a donné la communion. Quelle chance ! Depuis ce jour, les enfants ont commencé à prier mieux et plus sérieusement qu'auparavant. Ce jour-là, les enfants bergers avaient emmené les moutons dans une petite propriété appartenant aux parents de Lucie. Soudain, ils aperçurent deux rayons de lumière comme des éclairs dans le ciel. Quand ils regardèrent dans la direction de la lumière, ils virent au sommet d'un chêne vert. Une dame vêtue de blanc, son visage à son visage. Il était très beau. Sa robe et son manteau étaient blancs et bordés d'or. Attirés par la dame, ils s'approchèrent du petit chêne vert, leur dit-elle. N'ayez pas peur, je ne vous verrai pas de mal. Devenez-vous, madame ? demanda Lucie. La dame, resplendissante, leur demanda s'ils voulaient sauver les pécheurs. Ce à quoi Lucie répondit ? Oui, nous le voulons. La dame dit. Priez le rosaire tous les jours pour obtenir la paix et la fin de la guerre. L'Europe a été impliquée dans une guerre terrible. Puis la dame commença à s'élever vers l'est et disparut dans le ciel bleu vif. C'était le 13 juin. Cette fois, c'est pendant, la nouvelle s'était répandue. Une cinquantaine de personnes étaient déjà là. Lucie s'exclama. Regardez là-bas, la dame vient déjà. Seule Lucie parla. Que voulez-vous de moi, madame ? Je veux que tu viennes ici le 13e jour du mois prochain. Que vous récitiez le chapelet tous les jours et que vous appreniez à lire. Je voulais vous demander de nous amener au paradis, dit Lucie. Oui, pour Jacinthe et Francisco, ce sera bientôt. Mais toi, tu resteras plus longtemps. Ne te décourage pas, je ne te quitterai jamais. Un rayon de lumière brillait à l'horizon silence et Lucie se mit à parler comme les autres fois. Madame, que voulez-vous de moi ? A ce quoi, la dame répondit. Je veux que vous continuiez à prier le chapelet chaque jour pour obtenir la paix pour le monde et la fin de la guerre. Lucie, en même temps, demanda à la dame de faire un miracle pour que tout le monde puisse croire. La dame répondit. En octobre, je ferai un miracle afin que tout le monde croire. La nouvelle des trois petits bergers qui avaient vu une dame céleste agacer certaines personnes qui ne croyaient pas en dieu, dont le maire de Ourem. En colère, ils criaient. Il faut mettre fin à cette histoire immédiatement. Quand le 13 août, les enfants étaient prêts à se rendre à Kovadiria pour rencontrer la belle dame pour la quatrième fois, ils les fit enfermer. Hélas, pas d'apparition ce jour. Le maire cherchait à leur faire nier le fait. Il leur cria. Écoutez-moi, vous les trois, soit vous me dites la vérité sur la dame, soit je vous cuisine tous les trois vivants dans une casserole d'huile buillante. Mais, monsieur, nous avons déjà dit la vérité. Faites comme vous voulez. Nous irons au ciel. Après cela, il les laissa partir. La belle dame les attendait le lendemain. Continuez à prier les enfants. Dans ma dernière apparition, j'accomplirai un miracle pour que tout le monde puisse croire. Il y avait plein de monde à Kovadiria le 13 septembre, dans les prairies. Il y avait maintenant des riches et des pauvres, des séminaristes et même des prêtres. Tout le monde priait, voulait demander à la dame une grâce. Des voix s'élèvèrent pour louer la vierge. À ce moment, une boule lumineuse fut clairement vue, s'élèvant loin dans le ciel et s'approchant lentement. Tout le monde était stupéfait. La boule avait atterri sous la chaîne verte. La vierge était là. Elle était venue dire à nos enfants bergers qu'ils devaient continuer. Puis, ce fut le grand jour. Le 13 octobre tant attendu était enfin arrivé. Cela allait être le jour du grand miracle. Il y avait beaucoup de gens dans la Kovadiria. Beaucoup de personnes malgré la pluie. Certaines personnes n'étaient pas contentes. Les trois enfants bergers avaient revêtu leurs plus beaux vêtements. Les enfants arrivèrent aux chênes verts et s'agenuièrent. Tout le monde récitait le chapelet et était impatient de voir le grand miracle que la dame avait promis. Quand ils ont fini le chapelet, Lucie cria « Fermez les parapluies ! » Un instant après, elle était là. Je vais vous dire que je souhaite qu'ils en fassent ici une chapelle en mon honneur. Je suis notre dame du rosaire. Qu'ils continuent à réciter le rosaire « La guerre prendra fin ». Elle leur apparut avec Saint Joseph et l'enfant Jésus sous les traits de notre dame du Carmel et de notre dame des douleurs. Puis, elle disparut. « Regardez le soleil ! » cria Lucie. Tout le monde voyait le soleil comme un grand disque argenté. Après quelques instants, le soleil commença à danser, tournant comme une énorme boule de feu. Puis, il sembla s'effondre sous la multitude terrifiée. Beaucoup pensaient qu'ils allèrent mourir. Finalement, le soleil zigzaga pour revenir à sa place. Le miracle s'était produit et tout le monde croyait maintenant que la Vierge Marie, elle-même, était apparue. Elle ne reviendrait pas. Lucie entra au couvent, devant religieuse et morue, âgée de 97 ans. Eh bien, je parle à toi, cher petit auditeur. À la fin de cette histoire, je te souhaite de conquérir un trésor important pour ta vie. La dévotion à la très sainte Vierge Marie. Dans ta vie future, peut-être tu rencontreras des personnes, des enfants, que ne comprends pas pourquoi tu fais du bien, pourquoi tu pries et qui t'inviteront au mal. Rappelle-toi que Marie est le refuge sûr dans la tempête. En toute confiance, parle-lui et tu auras la certitude de la victoire. Souviens-toi que, au paradis, Francisco, Jacente et Lucie brillent déjà pour toi.